Le D7100 On va savoir utiliser la manivelle ici qui permet notamment de faire la mise au point autofocus ou manual focus donc dans ce sens une fois qu'on aura choisi le bouton on va venir voir derrière avec le bouton info afficher l'écran en live view et ainsi de visualiser où se trouve l'autofocus il se trouve à cette rubrique dite auto pour y accéder, pour faire ce changement et donc de passer de l'autofocus au manual focus on pourrait tout simplement déjà à la base changer le bouton ici donc autofocus c'est faire une mise au point avec le déclencheur à mi-course on l'entend, la mécanique s'effectue et il fait une mise au point il y aura un petit bip de temps en temps pour signaler que la mise au point si je fais du manual focus, là c'est à ma charge de faire la mise au point elle se fait avec la bague de mise au point devant sur certains objectifs ça se fera à l'arrière à faire attention de ne pas confondre le zoom et la mise au point donc la mise au point sur ce sigma au 10 mm c'est la mise au point devant sachant ça, je reviens sur l'idée de l'autofocus si je veux voir apparaître des collimateurs dans l'oeil de ton de visée et pour ça, il ne faut pas oublier de matérialiser le bouton AF, autofocus ensuite d'afficher l'écran, ensuite de regarder si c'est marqué automatique lors du cliché, vous aurez affiché sur votre cliché tous les collimateurs autofocus, signaler auto, je confirme qu'il y aura donc 59 voire un peu plus collimateurs affichés sur l'écran maintenant, dès que je vais lui demander, en appuyant sur le bouton ici, il y a un bouton ressort ce bouton ressort, lorsque j'appuie dessus, que je vois ici à l'arrière ne s'affiche que l'autofocus et je peux moduler avec le réglage de la molette avant je peux moduler cette option donc je vais tourner la molette de l'avant et on voit qu'il y a une possibilité de changer l'autofocus donc les collimateurs, à savoir où il se trouve si je choisis un seul point il faut simplement laisser l'appareil sur ce point central et ensuite, choisir avec les petits onglets haut, bas, droite et gauche les petites flèches on peut orienter le collimateur donc vous verrez dans le collimateur, dans l'œilleton le collimateur se déplacer à l'endroit que vous voyez ici c'est à dire que si je vais à gauche il sera à gauche dans l'œilleton et ainsi de suite si je demande de changer ce collimateur pour quelque chose d'un peu plus large j'appuie sur le bouton encore une fois sur le bouton poussoir ici avec la molette toujours pareil je change j'établis une largeur de détection des collimateurs plus large donc si je choisis de le moduler encore une fois il est de plus en plus large grâce à la molette c'est une option qui s'élargit et voilà comment on opère au changement de la surface des détections des collimateurs je rappelle donc la différence entre l'auto et les autres options il n'y a qu'un point ce point est déplaçable et si je veux effectivement revoir l'intégralité de tous les collimateurs et les 59 détections je le laisse en auto ceci fonctionne malgré que je sois en automatique ici en P, en A, en S, en M ça ne change rien l'autofocus il est réglé sur ce bouton là indépendamment du bouton automatique qu'on a en haut donc ça ne concerne que l'objectif et voilà dont il s'agit pour faire la mise au point donc maintenant si effectivement vous avez besoin de faire un autofocus pour quelque chose qui bouge il ne faut pas oublier de passer en autofocus continu j'oublie pas de le positionner en manuel en haut comme ça ce sera plus simple en autofocus simple pour les paysages en autofocus continu pour les mouvements il faut savoir compléter le choix de l'autofocus avec le choix des collimateurs et ainsi on est plus à l'aise dans le temps pour faire la mise au point et voilà ce sera tout pour le choix de l'autofocus avec le choix des collègues C'est parti !